Je vais perdre beaucoup d'abonnés mais des fois il faut assumer et on est là pour ça. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec beaucoup d'hésitation quand même parce que j'y ai beaucoup pensé, je savais pas si je devais faire cette vidéo, si je devais pas mais là j'ai envie de la faire. Vous savez pour ceux qui me sont sur le réseau ma position sur la question mais j'ai envie de l'expliquer plus en détail car en fait ça concerne directement le cinéma. Pour moi c'est pas une question politique, c'est plus une question sanitaire qu'autre chose et au fait ça impacte beaucoup le cinéma, ça impacte beaucoup un secteur qui me passionne sur la chaîne, qui m'intéresse, c'est le but de la chaîne avant tout. Cinéma, série, et là c'est vrai que les cinémas se cassent un peu la gueule. Et au fait j'ai plein de collègues qui se sont pondés sur la question comme Dirty Tommy, mais je vous invite à aller voir leur vidéo aussi car ils ont un avis opposé au mien. Vous allez peut-être plus vous reconnaître dans leur avis à eux que le mien. Et ça reste mes amis, même si on n'est pas du tout d'accord sur ça, même si moi je suis un peu un bâtard avec cette histoire sur les réseaux, moi voilà je vais considérer toujours comme des amis et tout, et ils le savent de toute façon. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent sur les réseaux mais vous êtes plus potes et tout, non c'est juste des idées, tu vois, on est potes avec la personne, personne dans le groupe a des idées fascistes ou autres ou racistes, homophobes, tout ça. Là c'est juste une idée sur une situation sanitaire, bon ça casse pas des amitiés normalement. Entre adultes en tout cas ça casse pas d'amitié. Du coup je vais prendre un peu les arguments pour et contre le pass sanitaire et aussi vous expliquer pourquoi je trouve que ce qui se passe est important pour le cinéma. On va commencer avec le cinéma, le cinéma en fait c'est important parce qu'il vient de sortir d'une crise d'à peu près un an. On n'a quasiment pas eu de cinéma pendant un an, on va dire neuf mois au total sur les derniers un an et demi. Les cinémas avaient vraiment besoin de revenir en force et ils l'ont fait. Il y avait plein de sorties depuis quoi le 19 juin ou un truc comme ça, depuis que la jauge a été annulée. Depuis qu'on peut aller au cinéma avec autant de monde qu'on veut ou presque, les gens ils vont au cinéma, Kaamelott ça fait un million d'entrées en une semaine, un truc comme ça. C'était le meilleur score depuis mai 2019 pour un film français. Donc oui les cinémas sont revenus en force, ça fait des entrées et tout, on est bien revenus. Et là d'un coup ça se recasse la gueule. Il me semble 70% de personnes en moins, de fréquentation en moins. Après encore une fois les gens partent en vacances tout ça. Mais quand même ça s'est cassé au mauvais moment. Les vacances il y a un impact mais on peut faire des analyses par rapport aux précédentes années et tout. Là c'est vraiment un pass sanitaire, cassage de gueule. Les arguments pour ce pass sanitaire et je le répète, moi je suis pour ce pass sanitaire. Je vais vous donner mes arguments, ensuite parler des arguments contre. Premier argument, c'est le meilleur moyen de lutter contre le virus tout simplement. C'est l'argument le plus important, c'est que la vaccination est le meilleur moyen d'arrêter cette putain de pandémie. Je suis désolé pour le langage. C'est le meilleur moyen de le faire. Et le pass sanitaire est l'avant-dernière option que le président et le gouvernement ont trouvé pour arrêter cette pandémie. Le pass sanitaire c'est vraiment un cadeau que le gouvernement a fait aux antivax. Parce qu'au fait au lieu de rendre la vaccination obligatoire pour l'instant, le gouvernement veut tester de motiver les gens par le pass sanitaire. Car la motivation derrière le pass sanitaire, c'est de vous motiver vous, allez vous faire vacciner. C'était ou ça, ou le vaccin obligatoire. Et partout en Europe, on commence à voir un pass sanitaire. Moi je suis pour le vaccin obligatoire, je pense qu'on devrait tous être vaccinés contre la Covid-19 ou le Covid-19, peu importe. Mais le pass sanitaire, je trouve ça sympa la part du gouvernement. Moi je voulais que ce soit plus obligatoire pour tout le monde, comme tous les autres vaccins qui sont obligatoires, on en parlera après. Mais le pass sanitaire, vraiment c'est un cadeau. C'est un argument pour parce que c'est le meilleur moyen d'arrêter donc le Covid et surtout le variant Delta. Qui est beaucoup plus contagieux que tous les autres variants, qui représentent la majorité des cas en France aujourd'hui. Et le vaccin est évidemment efficace, il me semble 95%, 96% contre le variant Delta. Donc le pass sanitaire, c'est un moyen de vous motiver, allez vous faire vacciner si vous n'avez toujours pas compris qu'il faut le faire. C'est avant tout un devoir, une responsabilité civile. Quelque chose qu'on doit faire en tant que citoyen français, européen, peu importe. C'est pour ça que je pense que ça devrait être obligatoire, car c'est quelque chose qu'on devrait faire. Pour sauver tous les gens autour de nous et pour arrêter cette pandémie. Parce que le Covid est dangereux, voilà. Même si vous êtes jeune, comme moi, en bonne santé, vous mangez bien, est dangereux, vraiment. Même si vous avez 1% de chance d'en mourir, c'est beaucoup, je trouve. Je ne prendrai pas un vol d'avion qui a 1% de chance de s'écraser, croyez-moi. Je ne prendrai même pas un vol d'avion qui a une chance sur 10 000 de s'écraser. Donc le fait de se balader dans la rue et pouvoir choper un virus qui vous donne même une chance sur 10 000 de vous tuer, avec toutes les interactions que vous avez au quotidien dans votre vie, non merci. Moi c'est un risque que je ne veux pas prendre. Pour les jeunes et les personnes à risque, c'est évidemment dangereux, mais aussi pour les jeunes. Il ne faut pas l'oublier, vous pouvez avoir 22 ans, 18 ans, 30 ans et mourir du Covid. Et ce n'est pas négligeable, même 0 à 1% c'est beaucoup pour moi. On sait clairement que ce n'est pas une grippe, on sait clairement que c'est dangereux. Donc il faut vraiment se faire vacciner pour l'empêcher. Et je le répète, c'est vraiment une responsabilité de chacun. Et je n'aime pas les rebelles qui font « oui, je fais ce que je veux et tout ». Non, tu ne fais pas ce que tu veux en fait. La liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Si toi, tu as plus de chance de porter un virus mortel, non, tu ne fais pas ce que tu veux, non. C'est logique qu'on ne te laisse pas aller au restaurant. Si tu as un danger pour la population, c'est logique qu'on t'en empêche. Et vous pouvez choper le Covid avec le vaccin, bien sûr. Mais vous avez quoi ? 8 fois moins de chance, 12 fois moins de chance ? Et même si vous choper le Covid avec le vaccin, si tout le monde était vacciné, il n'y a plus de problème dans les hôpitaux. Ou alors il y aurait très peu de problèmes dans les hôpitaux. 2-3% des gens vaccinés seraient à l'hôpital. Il y a plein de gens qui disent un truc qui m'énerve. Les gens à risque, ils n'ont qu'à se faire vacciner. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le vaccin n'est pas à 100% efficace. Donc imaginez qu'uniquement les personnes à risque se vaccinent. Les personnes qui ne sont pas à risque ont quand même des chances de finir à l'hôpital. Si ces personnes non à risque finissent à l'hôpital en même temps que les vaccinés à risque, on ne peut plus gérer tout simplement. Ça fait trop de monde. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde de se vacciner, au moins je crois à 90% de la population. Comme ça, on a l'immunité collective et le virus ne circule plus. Peu importe votre âge, ça peut quand même vous mettre à l'hôpital et prendre la place de quelqu'un qui en a réellement besoin. Quelqu'un vacciné qui a malheureusement eu la malchance de quand même tomber grave malade et donc de finir à l'hôpital. Mais de toute façon, à l'hôpital, maintenant, il y a très peu de gens vaccinés. C'était au Royaume-Uni, il y avait plus de vaccinés que de non vaccinés dans un hôpital. C'est normal. Au Royaume-Uni, ils sont beaucoup vaccinés. Donc c'est normal qu'à partir d'un moment, c'est juste des stats, vous faites un calcul statistique simple et c'est bon. Après, il y a toujours ces relous qui sont juste rebelles pour être rebelles. On est anti-gouvernement, du coup, on est anti-pass sanitaire, comme l'opposition en politique. La France Insoumise, quelques républicains et encore des gens évidemment du parti d'extrême droite, le RN, ils sont juste contre le pass sanitaire parce qu'ils sont contre le gouvernement. Là, c'est ridicule, c'est de l'hypocrisie. Le pass sanitaire a été voté à l'Assemblée, au Sénat. Au Sénat, c'est pas LREM. Le Sénat, c'est PS, républicain. Donc même eux, ils ont voté pour, parce que c'est pas une question politique, c'est une question sanitaire avant tout. Donc tous les gens, comme la France Insoumise, qui font les malins parce qu'on est contre, nanana, juste pour être contre, si vous êtes contre le pass sanitaire ou contre le vaccin, plus généralement, juste parce que c'est le gouvernement, vous êtes des débiles. Tout le monde peut se faire vacciner, il y a des doses, c'est gratuit, c'est à côté, c'est dans plein d'endroits différents, on peut se faire vacciner simplement. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Oui, un petit peu, vous avez un peu mal au bras. Peut-être pour certains, une légère grippe le lendemain, pour la deuxième dose, beaucoup d'entre vous. Oui, mais bon, je préfère avoir une légère grippe le lendemain, ou même une mauvaise grippe le lendemain. Même être cloué au lit le lendemain et ne pas avoir de chance de mourir du Covid. Je préfère, largement. Après, il y a des gens qui préfèrent payer des tests PCR tous les deux jours à partir d'octobre, parce qu'à partir d'octobre, ça devait être payant. Il y a des gens qui préfèrent payer des tests tous les jours plutôt que se faire vacciner gratuitement. C'est chaud, ça, quand même. Il y a un moment où tu dis que tu préfères perdre des centaines d'euros juste pour ne pas te faire vacciner, alors que le vaccin est gratuit et il y a la majorité de la population qui l'a aussi. Mais je maintiens le fait que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner sont égoïstes et ne font pas leur devoir civil. La liberté, ça va dans les deux sens. Comme l'a très bien dit notre président, la liberté, elle existe uniquement car on a des responsabilités. Tu es libre uniquement parce que tu respectes le contrat social de notre société. Si tu fais de la merde, on te met en prison. Si tu fais de la merde, on te punit. La liberté, ce n'est pas à le restant. La liberté, c'est avant tout des responsabilités. C'est juste que là, on en a une nouvelle que les gens n'aiment pas, que les gens ne connaissent pas, mais c'est toujours pareil. De toute façon, c'est très français, ça, quand même. Dès qu'il y a un truc de nouveau, on gueule, on n'aime pas, et puis on s'habitue. Tous les gens qui disent que c'est liberticide, non. Vous savez très bien que le pass sanitaire disparaîtra lorsque ça sera terminé, cette histoire de Covid, il disparaîtra, le gouvernement l'a dit. Ceux qui ont peur que ce soit le début de mesure plus liberticide, peut-être vous avez raison, qui sait ? Mais on sera les premiers à gueuler, les propasses, on sera les premiers à gueuler quand ce sera le cas. Si on passe vers un régime plus sécuritaire, plus peut-être totalitaire, qui sait ? Là, on sera les premiers à gueuler, les premiers à aller manifester avec vous, bien sûr. Les premiers à aller voter, tout ça, si on peut encore voter. Mais là, c'est pour la santé des gens. La dictature sanitaire n'a pas de sens. C'est littéralement pour la santé des gens. C'est temporaire. Ça va durer encore, si vous allez vous faire vacciner, quelques mois maximum. Si tout le monde se fait vacciner d'ici décembre, genre 90% de la population, le Covid, c'est bon, il n'existe plus dans la vie. Tout est réouvert, tout est normal. Donc ce n'est pas liberticide, ça ne l'est pas. C'est temporaire, c'est pour la santé des gens. Si un jour, on a des vraies mesures liberticides qui n'ont rien à voir avec la santé des gens et un virus, là, on aura le droit de gueuler. Mais là, ce n'est pas le cas, on n'a pas le droit de gueuler, ce n'est pas légitime. Je suis désolé. Même si j'étais anti-pass sanitaire, je préférais honnêtement avoir moins de liberté par rapport à ma vie pendant quelques mois, ou même pendant deux ans, comme on a eu pendant un an et demi, deux ans, et faire survivre mes voisins, faire survivre les autres Français de ce pays. Parce que c'est ça aussi, être responsable, c'est penser aux autres avant tout, surtout quand il y a un virus mortel qui circule. Donc je maintiens, les anti-vax sont des égoïstes qui ne pensent pas à eux-mêmes et à leurs voisins. Et tous ceux qui disent que c'est liberticide de vous empêcher de faire certaines choses, ce n'est pas le cas. C'est liberticide peut-être pour vous, mais parce que vous ne respectez pas votre contrat social. Parce que vous pouvez propager un virus qui tue beaucoup de gens et causer beaucoup de problèmes, donc c'est normal qu'on vous restreigne vos libertés à vous. C'est tout à fait normal. Et c'est pareil pour le travail, on peut restreindre votre salaire. En même temps, si tu vas au bureau et tu peux contaminer plein de gens parce que tu n'as juste pas envie de te faire vacciner, c'est normal qu'on t'empêche de travailler. Tu veux travailler, vaccine-toi. Ça me semble moralement juste. C'est ou tuer des gens ou recevoir un salaire. Éliminer le Covid marche uniquement si tout le monde s'y met. On a éliminé plein de maladies avec des vaccins auparavant, c'est parce que tout le monde s'est fait vacciner. Et ça gueulait peut-être à l'époque, mais maintenant, regardez, ces maladies n'existent plus. Et on a sauvé des millions de vies. Oui, des millions. Car si on garde le Covid pendant 50 ans, il y a plein de gens qui vont y passer et des millions. Dans le monde, il y a déjà plus de 4 millions de morts quand même. Tous ceux qui disent que le vaccin n'est pas efficace, en plus, on regarde les graphiques. Depuis qu'on est vacciné, il y a beaucoup moins de morts. Et pourquoi vous voulez rajouter une couche encore en plus de mortalité à notre vie déjà ? Il y a tellement de trucs qui peuvent nous tuer. Vous voulez rajouter une couche ? On a une solution simple. Le vaccin et c'est réglé. Et le pire, c'est que tous les gens spécialisés vous disent de vous faire vacciner. qui font l'heure intéressante. Tu as un consensus scientifique où tout le monde te dit qu'il faut se faire vacciner, mais les gens, ils préfèrent écouter et rester dans leur bulle d'écho où ils écoutent 2-3 médecins qui le sont, oui, sur papier médecins, et qui font l'heure intéressante et qui font la gueule. Du coup, forcément, ces gens, ils écoutent 2-3 personnes alors qu'il y a des dizaines de milliers qui vous disent de vous faire vacciner car ils savent ce que c'est. Ils savent que ça marche, tout simplement. Les gens vont vous dire que ça divise la société. Mais c'est normal que ça divise la société. Quand tu as un pourcentage de la société qui peut littéralement tuer des gens, c'est normal que ça divise. Le gouvernement qui était excellente, ils ont raison. Pourquoi tu as envie de traîner avec des gens qui peuvent te refiler une maladie ? C'est normal que ça divise la société. C'est normal. C'est normal que ça foute la merde. C'est normal parce que vous pouvez nous buter littéralement. Parce que même, encore une fois, 97% d'efficacité ou 96% du vaccin, tu as quand même 4% de chance de finir à l'hôpital. C'est beaucoup. Alors que si tout le monde est vacciné, tu as 0% de chance. 0. C'est beaucoup mieux. Je vais être honnête avec vous. Imaginons l'inverse. Imaginons que c'est les jeunes qui sont à risque et pas les personnes âgées. Les personnes âgées, elles n'en auraient sûrement rien à faire de nous. Je pense que c'est la vérité. Il y en a beaucoup qui n'en auraient clairement rien à faire. Si j'étais à risque de mourir du Covid, je serais resté enfermé chez moi pendant les 2 ans. Parce que je n'ai pas envie de mourir, tout simplement. Je n'ai pas envie de faire mourir mes potes et les gens de ma famille, des choses comme ça. Mais le jour où il y avait un vaccin disponible pour les jeunes, je l'aurais fait sans hésiter pour pouvoir revivre. Et les restaurants ont tout à fait le droit de vous refuser l'accès si vous n'êtes pas vacciné. Ils ont le droit, c'est leur restaurant. D'ailleurs, ce sera le cas dès le 9 août, il me semble. Dans tous les cas, il n'y aura pas de débat. Mais vous savez qu'à l'école, par exemple, on vous refuse l'accès à l'école si vous n'avez pas vos vaccins obligatoires. On a qu'à ajouter le vaccin Covid comme un nouveau vaccin obligatoire. Et puis c'est tout, c'est réglé. Et tous ceux qui gueulent à la fin de la démocratie, vous êtes fous. Déjà, allez vivre en dictature. Moi, j'ai de la famille qui a vécu en dictature. Ils ont vécu en Roumanie communiste. Ce n'est pas marrant, la dictature. Ce n'est pas marrant du tout. Allez vivre en Biélorussie, là. Allez-y, on va voir. Il n'y a pas une athlète olympique qui s'est fait chercher à l'aéroport à Tokyo, à cause de la dictature ? Nous ne sommes pas en dictature, nous sommes en démocratie. On a voté pour ce pass sanitaire. Le pass sanitaire aurait pu techniquement être rejeté. Il aurait pu. Mais les députés et les sénateurs, et ça va me faire mal de dire ça, mais ils ont été intelligents, ils ont fait le bon choix moral. Mais maintenant, le truc que les anti-vax disent tout le temps, c'est que le vaccin est potentiellement dangereux. Encore une fois, tous les scientifiques vous disent que ce n'est pas dangereux, mais ils vont dire oui, c'est encore en phase de test. Ce n'est pas un vaccin expérimental. Oui, il y a encore des phases de test qui sont en cours, bien sûr, mais ils n'auraient pas déployé un vaccin qui n'était pas sûr. Des phases de test, voilà, juste administratives, où ils font encore quelques tests, c'est normal. Tous les suivis scientifiques, après un déploiement d'un vaccin ou n'importe quelle chose, on veut un feedback, on fait ça avec tout. Mais le vaccin est sûr. Il a été testé sur énormément de patients, des dizaines de milliers pour le coup, il a été testé. Il y a des médicaments que vous prenez qui ont été moins testés que ça. Les gens qui fument, les gens qui me bouffent transformés, même moi, je bouffe du tofu, ça va me tuer plus vite que le vaccin. Le tofu transformé que je bouffe. Oui, l'ARN messager est une nouvelle technologie qu'on ne connaît pas. Ça fait des années qu'on bosse dessus. Ça fait des années qu'on veut sortir un vaccin avec l'ARN messager, mais là, vu qu'on a une pandémie mondiale, on a tout boosté pour aller vite. On a mis les moyens, on a mis l'argent pour booster ça. Et le pire, c'est que c'est les gens qui n'y connaissent rien du tout en épidémiologie qui vous disent ça. Oui, le vaccin est sorti trop vite, d'où tu sais ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Moi, je ne sais rien si il est sorti trop vite. Moi, je fais confiance aux scientifiques, à la science, à la technologie. J'en sais rien si il est sorti trop vite. Moi, on m'a dit qu'il est sûr, il est sûr, c'est tout. On va me traiter de mouton. Mais non, il y a 100 000 scientifiques qui me disent qu'il est sûr. Ils l'ont testé. Il y a des tests. Vous pouvez lire les tests. Il marche. L'ARN messager, on ne connaît pas ? On connaît. Le Covid, il est sorti trop vite, le vaccin. Déjà, il y a eu plein de tentatives de vaccins contre des coronavirus, différents certes, mais il y a eu plein de tentatives. On n'est pas parti de 0 à 100. On est parti de déjà quelques pourcentages. L'ARN messager, on connaît depuis un moment déjà. C'est juste que là, c'est le premier gros vaccin à faire ça. Et pourquoi c'est le premier gros vaccin à faire ça ? Parce qu'on a boosté la production dessus. On a boosté la science dessus. On a mis toutes nos ressources pour aller vite et trouver un vaccin. Car ça nous mettait dans la merde, économiquement, mais surtout du point de vue de la santé. On n'a pas de recul. On l'a le recul. Les vaccins, il n'y a pas d'effet secondaire à long terme. Ça n'existe quasiment pas pour les vaccins. Encore moins pour l'ARN messager qu'on essaie depuis des années. Moi, je n'y connais rien en science. Moi, je lis les articles. Je lis les scientifiques qui disent. Ils ne connaissent rien, mais je leur fais confiance parce que c'est leur travail. Le vaccin est inutile car il contamine. Oui, il contamine, mais beaucoup moins. Et ça suffit comme raison. Je suis désolé, ça suffit. Il contamine beaucoup moins et il protège surtout. Il protège énormément. Mais malheureusement, pas assez. C'est ça le problème aussi du vaccin. C'est qu'il protège à 96, 97%. C'est pas assez. C'est pour ça qu'il faut vacciner tout le monde. Si le vaccin protége à 100%, on était sûr que quoi qu'il arrive, on n'aura pas de problème de Covid. Peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de passe. Mais c'est la désinformation qui est frustrée. C'est tous les gens qui lisent des articles. Ils lisent que les articles putaclic des journaux en ce moment parce qu'ils font que ça. Les journaux, ils savent que c'est putaclic de faire peur avec le vaccin. Du coup, ils font des titres putaclic de ouf. Le vaccin est 39% efficace d'après une étude en Israël. Non, ça ne représentait que 39% des contaminations. Pas l'efficacité. Il y a plein de fake news et de titres putaclic qui circulent. Et les gens qui sont anti-vax, ils sont réconfortés par un ou deux articles. Il peut y avoir 100 000 scientifiques qui leur disent que c'est de la merde cet article. Mais il y a un ou deux scientifiques à la con et ils font confiance à ça. Ils sont dans leur chambre et déco. Ils n'entendent rien que leurs avis, c'est débile. Et le pire, c'est les gens qui prennent leur entourage pour une généralité. Oui, mon pote, il est à l'hôpital à cause du Covid, mais il a eu le vaccin. Oui, on répète, ce n'est pas 100% efficace. Oui, mon grand-père, il a eu des effets secondaires du vaccin. Oui, il a eu une petite grippe, c'est tout. Il n'est pas à l'hôpital, il n'est pas mort du vaccin. Il n'a pas une réaction allergique, rien. Je veux bien qu'on fasse des dérogations pour les gens qui ont possiblement des réactions allergiques, qui ont peut-être des maladies où le vaccin n'est pas sûr à 100%. Je veux bien qu'on fasse des dérogations, qu'ils fassent un test PCR tous les deux jours, mais gratuit à vie. Les gens qui ne peuvent réellement pas, mais il n'y en a pas beaucoup, croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup du tout. Si c'est 1% de la population française, c'est déjà beaucoup. Là, oui, il faut des dérogations, il faut leur permettre d'avoir des tests PCR gratuits à vie. Mais les autres, ils n'ont pas d'excuses. Vous n'avez aucune excuse aujourd'hui de ne pas vous faire vacciner. C'est la vérité. Il faudra combien d'avis de scientifiques pour vous dire que vos arguments ne tiennent pas la route ? Combien ? Après, bouffer un McDo, là. Ouais, c'est bon, maître de ton corps. Il y a combien de vaccins obligatoires dès que tu nais ? C'est pareil, on arrête là. T'as un carnet de santé, on regarde les vaccins que t'as, et puis c'est tout. Maître de ton corps, de rien du tout. T'es maître de ton corps, quand ton corps ne sera pas un danger pour les autres. Là, oui, tu seras maître de ton corps. Si ton corps est littéralement un danger pour les autres, non, non, t'es plus maître de ton corps. Tu te fais vacciner, et puis c'est tout. Nous ne sommes pas des QR codes. Au fait, si, on est tous des QR codes. Alors oui, c'est chiant de montrer son QR code quand tu vas au cinéma. Je suis premier à le dire, je trouve ça chiant. Oui, j'avoue. Mais on est des QR codes tout le temps. D'informations bancaires, ton GPS sur ton téléphone. Tout ce que tu fais, tes transports, ta carte Navigo, Oui, Lévia, Lille, peu importe. Tout ce que tu fais est tracé. Tout ce que tu fais est renseigné. Le gouvernement, c'est tout. Tes revenus, ils savent tout. Ils savent tout sur toi, où t'as été, peu importe. Alors là, un QR code de plus, un QR code qui dit uniquement que t'es vacciné, c'est bon quoi. De toute façon, ils savent que tu vas au cinéma, t'as payé ta place. Ils savent que tu vas au resto, tu vas payer le resto. Le carnet de santé, on a tous un carnet de santé. Je sais pas où je l'ai mis le miens, parce que maintenant, on a la carte vitale, tout ça. Mais le carnet de santé, c'est un QR code, en vrai. T'aurais fait la gueule si tu devais montrer ton carnet de santé à l'entrée. Mais là, c'est un QR code. J'ai peur de la technologie. La technologie me fait peur. Eh, stop, quoi, on arrête. La résistance, les rebelles. Alors déjà, tous les gens qui comparent ça à la seconde guerre mondiale, allez vous faire mettre. Je suis désolé. C'est honteux de comparer ça à la résistance de la seconde guerre mondiale, au camp, à tout ça. Vous me faites la honte. Et tous les gens qui disent rebelle, vous me foutez aussi la honte. Vous êtes un peu français quand même. Tous les gens qui disent, oui, t'es un mouton, t'es un mouton. J'ai un mouton de quoi ? Écoutez la science. Écoutez la technologie. Le progrès, c'est ça, t'es un mouton ? Tous les médecins qui disent de faire ça, je suis un mouton. Si demain, t'as une maladie grave et ton médecin te dit, ouais, il faudrait que t'arrête de fumer. Tu vas te dire, je suis pas un mouton, moi, je continue de fumer. Si tu veux, ouais, fais-toi plaisir. Si toi, tu veux pas te considérer comme un mouton, vas-y, fais-toi kiffer, hein. Sauf que là, non, tu peux pas te faire kiffer. Parce que toi, le fait que tu dis, je veux pas être un mouton, bah ça peut tuer des gens, encore une fois. Ça peut mettre des gens dans la merde, à cause de ton égoïsme. Regardez-moi, je veux être différent des autres. Je suis pas un mouton, j'écoute pas Macron. Ouais. Hé, stop. Le gouvernement a menti, le gouvernement a mal géré. Oui, le gouvernement a menti, mais ça, j'excuse un peu, parce qu'en fait, personne ne savait ce que c'était le Covid, vraiment. Tous les pays ont menti, tous les gouvernements ont un peu menti, parce que personne ne savait ce que c'était. Oui, on a mal géré le Covid. Oui, on l'a mal géré. C'est la vérité, on l'a mal géré. On aurait dû être encore plus strict que ce qu'on a été. Encore beaucoup plus strict. Dès le début, bim, confinement, 6 mois, j'en sais rien. On a été trop peu strict. C'est pour ça qu'on a mal géré. C'est difficile à mettre en place, ce pass sanitaire. Je suis d'accord avec ça. C'est difficile à mettre en place pour les restaurants, les cinémas et tout. Il faut peut-être une personne supplémentaire. Et je pense que le gouvernement devrait dépanner, ou deux personnes supplémentaires de une, que le gouvernement paye quelqu'un, peut-être même pas au SMIC, mais un peu moins, qui fait juste scanner les QR codes pour plusieurs endroits, des choses comme ça. Quelqu'un qui tourne, je ne sais pas, sur les bars d'une rue, des choses comme ça, j'en sais rien. Il faudrait que le gouvernement aide les restaurants qui mettent en place les QR codes, d'une manière ou d'une autre. Peut-être moins d'un poids à payer, je ne sais pas, quelque chose qui montre que ces restaurants soutiennent la chose et qui sont prêts à faire la chose. Parce que oui, ça prend du temps, ce n'est pas évident. Donc oui, il faudrait que le gouvernement, d'après moi, soutienne d'une manière ou d'une autre. Parce que oui, ce n'est pas facile à mettre en place partout. C'est deux secondes, mais quand c'est le rush et tout, c'est compliqué. Mais oui, je suis d'accord avec ça, c'est difficile à mettre en place. Et il faut des aides, d'une manière ou d'une autre. On force plus de professions à faire le vaccin que d'autres, genre les policiers et les députés. L'argument pour les députés, il est intéressant parce qu'au fait, si tu empêches les députés qui sont dans l'opposition, comme la France Insoumise par exemple, si tu les empêches de venir parce qu'ils ne veulent pas avoir le pass sanitaire, tu fais un déni de démocratie, là pour le coup. Moi, je pense qu'il faudrait quand même le faire, parce que ce n'est plus une question de démocratie, une question de politique, c'est une question sanitaire. Mais je peux comprendre l'argument démocratique derrière. Et je pense que la Constitution, de toute façon, ne le permet pas. C'est pour ça qu'ils n'ont même pas osé demander ça aux députés. Concernant les policiers qui sont très au contact des gens, pour le coup, là, j'ai un peu du mal. Je pense que si, encore une fois, on demandait le pass sanitaire aux policiers, le problème de ça, c'est que peut-être il y aurait des antivax parmi les policiers et du coup, il y aurait moins de sécurité et ça causerait d'autres problèmes. Donc, je pense que là, le gouvernement s'est mis d'accord. Ils ont pesé le pour et le contre. Risque d'avoir moins de police versus une police avec pass sanitaire. Quels sont les bénéfices ? Ils ont tranché. C'est aussi ça, la démocratie. C'est aussi ça, gouverner. C'est le compromis, tout simplement. Donc, des fois, ce n'est pas possible. Mais ça, ce n'est pas ce qui n'est pas le plus. Je trouve ça un peu injuste. D'accord ? Je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que tout le monde devrait être soumis au pass sanitaire. Personnellement, je trouve que c'est la chose à faire. Toutes les professions, sauf ceux en télétravail qui n'ont pas trop de contacts, mais toutes les professions sans pass sanitaire ne devraient plus pouvoir être une profession. Ça, c'est mon avis à moi. Tant que tu n'es pas vacciné ou que tu n'as pas commencé une procédure de vaccination, être moins strict avec le pass sanitaire, le temps de le récupérer. Mais de toute façon, ils ont laissé deux mois aux salariés pour se faire vacciner. Deux mois, ça va, vous avez le temps. Oui, Macron, il nous a prévenu trop tard. Mais les gars, depuis janvier, on vaccine. Depuis janvier, les personnes à risque et les personnes adultes depuis mi-mai, début juin. Donc, vous aviez le temps. Il ne fallait pas attendre Macron pour qu'il vous interdisse des choses comme des enfants pour vous faire vacciner. Vous aviez le temps. Dans tous les travails, ils comprenaient si vous leur disiez « je vais me faire vacciner ». Ils comprennent, ils savent. Ils vous laissent le temps de le faire. Regardez, on reconfine en Israël. Alors, il faut savoir qu'Israël, ça a très bien commencé la vaccination au début, mais là, ils se feraient la ramasse. Ils ont presque moins vacciné que nous. Peut-être que ça a augmenté depuis, je n'ai pas vérifié. Ils sont à 60% de la population, il me semble, totale vaccinée. Ils sont 8 millions à Israël. Ce n'est pas beaucoup, c'est 60%. Pour la population qu'ils sont, en vrai, ce n'est pas beaucoup. Les USA, ils n'ont pas reconfiné, rien. Bon, voilà. L'Union européenne, on a le plus de vaccinés, il me semble, plus que les USA maintenant, en pourcentage. Donc, l'Europe, on a commencé lentement, mais maintenant, on est les premiers. Enfin, parmi les premiers, en tout cas, à cette taille, on va dire. Donc, Israël, on reconfine, tout simplement, parce qu'il n'y a pas assez de vaccinés. Ou pass sanitaire au confinement. Vous décidez. Encore une fois, les manifestations, je trouve qu'elles sont inutiles dans ce genre de cas. Comme d'habitude, ce genre de manifestation, il y a beaucoup de casseurs, et ça, c'est débile. Il y a beaucoup d'extrêmes, comme les gens qui cassent des restaurants et tout, qui vont appliquer le pass sanitaire. Il y a même des gens qui disent de mettre des mauvais avis sur les restaurants qui vont appliquer le pass sanitaire. Ils veulent bombarder les restaurants de mauvais avis Google. Vous vous rendez compte, ils veulent faire couler des restaurants, des bars et tout, car ils respectent la loi. Manifesté dans la rue ne sert plus à rien en 2021. Pour moi, la meilleure manifestation se fait dans les bulletins de vote. Encore une fois, quand tu as 200 000 manifestants versus 800 000 injections le même jour, on voit qu'ils gagnent, de toute façon. C'est beaucoup de oui pour pas grand-chose, et ça me fait un peu de la peine pour la France, mais bon, il faut un peu tous les avis en France. Il y a des gens qui ont dit, oui, j'ai pas envie de me faire contrôler au restaurant par la police. Mais la police, elle fait ce qu'elle veut. Restaurant ou pas restaurant, si elle veut te contrôler, tu dois te faire contrôler et respecter le contrôle. Puis les identités, ils peuvent te contrôler. Ils font ce qu'ils veulent, qu'ils soient au resto ou pas, ils font ce qu'ils veulent. Ils te contrôlent s'ils veulent, ça s'arrête là. Pour conclure, cette longue vidéo qui me fera perdre sûrement des milliers d'abonnés, mais voilà, j'assume, je préfère assumer plutôt que tout simplement me taire et entendre plein de propagande et de choses négatives à propos du vaccin et du pass sanitaire. Pour moi, les antivax n'ont aucun réel argument valable scientifique, il n'y en a pas. Le pass sanitaire, c'est une mesure forte, mais ça reste mieux que la vaccination obligatoire, même si moi je suis pour la vaccination obligatoire. Si les cinémas coulent aujourd'hui, c'est pas la faute du pass sanitaire, c'est la faute des gens qui sont contre le pass sanitaire. C'est la faute des gens qui ne vont plus au cinéma depuis qu'il y a le pass sanitaire. Les tests PSR, vous pouvez en faire tout le temps, mais vraiment tout le temps, gratuitement pendant encore deux mois. Vous n'avez encore une fois pas d'excuses. Vous pouvez aller au cinéma, un test PSR, c'est vite fait, vous avez la réponse le soir même ou le lendemain et prévoyez un peu votre journée et ça se fait. Vos pharmacies locales et tout, quasiment tout le monde fait des tests PSR. Même si vous n'avez pas eu le temps de vous faire vacciner, il n'y a pas d'excuses, vous avez le test PSR aussi. Oui, on peut être pour le vaccin et antipasse sanitaire. Vous avez des opinions, voilà, chacun ses opinions, même si je trouve que ça n'a pas de sens. De toute façon, tous les antipasses sanitaires, leurs arguments commencent toujours par « Je ne suis pas anti-vax, mais... » C'est comme « Je ne suis pas raciste, mais j'ai un pote noir. » C'est la même chose. Sinon, c'est « Ah, c'est liberticide. » Non, tu ne connais pas la définition de la liberté. Ce n'est pas ça, la liberté. Je pense vraiment que les antivax se cachent derrière le pass. Pour moi, c'est juste une excuse pour eux plus qu'autre chose. Pour être antivax en secret. Je maintiens que c'est la seule solution pour arrêter le Covid aujourd'hui. Le vaccin et le pass sanitaire et j'espère bientôt la vaccination obligatoire. Et je répète, les cinémas ne meurent pas à cause du pass sanitaire. Ils meurent à cause de vous. Vous, ceux qui ne sont pas vaccinés, vous qui n'allez pas faire des tests PSR pour aller au cinéma. C'est votre faute. Si les cinémas coulent, si votre cinéma de quartier coule, c'est votre faute. Et le pire, c'est que si on ne se fait pas vacciner, le Covid va continuer de muter. Il va continuer d'évoluer. Et ce sera de pire en pire. Et s'il faut plusieurs injections, il faudra plusieurs injections. Tout simplement, jusqu'à éradiquer la chose. Mais si vous voulez moins d'injections, il suffit juste d'éradiquer le Covid le plus vite possible. Plus on l'éradique, moins on aura besoin de faire des doses annuelles du vaccin. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi gratuit que ça. C'est stupide à quel point c'est facile de se débarrasser du Covid aujourd'hui. Seul petit problème que j'ai, personnellement, le masque au cinéma, c'est chiant. Le masque au restaurant, c'est chiant. Parce qu'en plus, ça n'a pas de sens. Parce que tu lèves juste en un petit truc, un verre, un tout comme ça. Pareil pour au bar. Tu te portes en marchant. Mais par contre, quand tu es assis, tu n'as pas le droit de le porter. Enfin, tu n'es pas obligé de le porter. Ça n'a pas de sens. Les endroits avec passe sanitaire, devraient tout simplement enlever les masques. Et ça devrait être une obligation. Pas sanitaire, pas de masque. Je vais m'arrêter là. Écoutez, je m'en fiche de perdre des abonnés. Je préfère avoir des abonnés qui comprennent ce que je suis en train de dire, qui respectent les avis des autres, qui me détestent ou pas. Voilà, on va continuer de parler de cinéma. C'est une vidéo qui m'intéressait parce qu'il y a du cinéma là-dedans. Même si j'ai passé plus de temps à parler de ce que je pense de cette situation. Pour moi, encore une fois, ce n'est pas une vidéo politique. C'est une vidéo sanitaire. Et je trouve ça important d'en parler. Vous avez le droit de vous désabonner, de mettre j'aime pas. Il fallait que je la fasse. C'était ça où continuer de vous harceler sur les réseaux avec. Donc voilà, j'assume. Tout pour sortir de cette situation. Et ce n'est qu'un vaccin. C'est que ça. C'est bête. C'est facile. Vous allez me détester. Je suis prêt à lire des choses horribles dans les commentaires. Voilà, j'assume et j'ai hâte de lire ça. On en est là. Mais c'est comme ça. Voilà, des fois, il faut parler de ce qu'on pense. Je pense pas que j'ai un avis extrême. Je pense que j'ai un avis plus que normal. Mais j'ai l'impression que les avis normaux sont un peu noyés dans la masse, des fois. Il fallait que je le fasse aussi en vidéo, justement, pour en parler. Si vous avez trouvé ces vidéos importantes ou intéressantes, mettez un j'aime. Ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à vous abonner. Mettez-moi votre avis, évidemment, dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à la rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.